À l'heure actuelle, plus de 2 millions de salariés français vont être au chômage partiel à cause de ce confinement, à cause de cette guerre sanitaire dont nous connaissons tous sur la planète. On ne vous fera pas à l'affront de parler de solutions miracles ou de recettes infaillibles, mais tout de même, chacun de nous est dans l'obligation de prendre nos responsabilités. Confinement, l'heure appelle au changement. Bonjour Mesdames, Messieurs, bienvenue à Monday Modivation, la rubrique pour changer de vie. Avec Monday Modivation, vivez votre lundi comme un excellent week-end. Je suis Fader Salistan, votre coach professionnel certifié RNCP, consultant, formateur, auteur du guide de l'autocoaching pour un épargnement professionnel et personnel à la couille et co-auteur du livre « Devenir enfin moi » en avouer à la haute soir. Est-ce que tu dois absolument savoir sur toi-même pour enfin sortir du regard des autres et vivre la vie de tes rêves ? Vous êtes nombreux à écouter mes podcasts, télécharger les audios et regarder mes vidéos. Je vous en remercie et je suis très reconnaissant de l'intérêt que vous portez à Monday Modivation et au FCU. Nous sommes à l'épisode numéro 65, dans la même suite de notre thème « Conceivant sa transformation professionnelle ». Aujourd'hui, j'aimerais vous donner quelques conseils qui vous aideront à maintenir votre transformation professionnelle dans de bonnes conditions, même si nous sommes en période crise sanitaire. Transformation professionnelle et confinement, des conseils pour passer le temps. Après deux semaines de confinement, décision à partir de mardi qui va être prolongée de deux semaines de plus, ce qui peut être long quand on sait que notre liberté de mouvement est restreinte. Mais n'oubliez pas que tout est dans le mindset. Et ce qui arrive est aussi pour une bonne cause. Si vous ne pouvez pas changer les circonstances, vous pouvez changer de perspective. Craig Gauchel, expert en leadership. Voici comment vous pouvez jongler entre confinement et transformation professionnelle. Et ainsi, trouver ou retrouver votre équilibre. Rappelez-vous que tout ne tourne pas autour de confinement. Vous êtes vivant. Alors, faites marcher votre créativité. Six conseils pour garder la tête hors de tout stress lié au confinement qui risque de vous démotiver dans votre suivi de transformation professionnelle. Voyez plutôt le verre à moitié plein que de le voir à moitié vide. Voilà, conseil numéro un. Période de changement. Subie ou pas, vous devez accepter le fait que vous ne pouvez pas être sur tous les fronts. Ne pas appréhender les choses peut être source de démotivation ou de stress. La meilleure façon de continuer à garder la machine en marche, c'est-à-dire garder votre projet en perspective sans perdre de vue une seconde les actions que vous aurez à mener pour construire votre nouvelle vie professionnelle. Alors, inutile de vouloir en faire trop. La période est mal choisie pour espérer d'être à 100% sur nos activités comme il l'a été il y a quelques mois. Mais, chaque jour, semaine, mois, est une opportunité pour mettre en place de petites actions pour évoluer. De quoi vous aider à relativiser. Rien n'est perdu, au contraire, il faut continuer à avancer. Car, le futur, c'est ce qui vous attend. Conseil numéro deux. Pendant ce confinement, trouvez-vous d'autres routines à mettre en place pour tout. C'est-à-dire, pour votre vie professionnelle, votre vie personnelle, votre vie familiale, sociale, etc. En temps normal, vous auriez peut-être des routines que vous vous étiez mises. Qu'il faudra, tant bien que mal, les modifier. À chaque situation, une nouvelle disposition s'impose. Donc, vous devez apprendre à anticiper. Passez l'étape essentielle qui se veut de s'adapter à de nouvelles habitudes suite à un changement de contexte. Par exemple, mettez en place de nouvelles routines pour vous former. Pour profiter de ce temps pour augmenter vos connaissances par rapport à votre projet. Faites appel à un coach pour un suivi individuel en ligne pour que vous puissiez continuer à avancer malgré tout. Et puis, n'oubliez pas, avantage d'Internet aujourd'hui fait que tout est possible. Conseil numéro 3, adaptez votre planning. Mettez un nouveau mode d'organisation. À mesure exceptionnelle, organisation exceptionnelle. C'est le moment de profiter pour vous transformer personnellement afin de préparer les bons jours qui viendront. Ainsi, vous seriez mieux organisé pour avancer. Préparez-vous au mieux aujourd'hui et demain, vous réussirez mieux. Conseil numéro 4, prenez du temps pour vous. Le meilleur investissement qu'on peut faire dans la vie, c'est l'investissement en soi, dit Ryan Buffett. Prenez le temps de vous construire pendant ce temps de confinement et mieux vous prenez du temps pour vous, mieux vous allez pouvoir réussir. Conseil numéro 5, soyez vrai, authentique à vous-même et vis-à-vis de vos interlocuteurs. Pour éviter le charge mental, soyez le plus authentique et vrai possible avec votre entourage. Vous avez besoin d'aide, vous ne pouvez pas arriver tout seul. Et si vous restez confiné de l'intérieur aussi, vous risquez de perdre toute votre énergie pour pouvoir avancer. Parce que, rappelez-vous que le confinement, c'est vrai que vous êtes confiné à la maison, mais le vrai confinement se passe dans la tête. Donc, soyez vrai, partagez, osez, osez dire les choses, osez me parler et restez franche et vrai avec vous-même. Et les autres vont pouvoir vous aider. Conseil numéro 6, envisagez les bons côtés du confinement. Cette période de confinement peut nourrir chez vous de véritables motifs de satisfaction, mais si vous prenez ou envisagez les bons côtés des choses. Il y a toujours du positif dans toute prise. C'est à vous de faire en sorte que le contexte soit bénéfique pour vous. C'est le moment de créer, d'apprendre, de changer et d'avancer. Question de réflexion. Comment allez-vous faire pour reprendre le contrôle des choses cette semaine en ce temps de confinement? Rappelez-vous que le développement professionnel de tout individu est avant tout une affaire de transformation personnelle. Au niveau de réussite d'un professionnel, d'un entrepreneur, d'un dirigeant ou toute autre personne à responsabilité ne dépend pas du poste ou de la place que vous occupez. C'est intimement corrélée à l'état d'esprit. Toute transformation professionnelle prétendue est d'abord une affaire de transformation personnelle. Pour avoir un résultat de changement durable pour votre vie professionnelle, il est important d'identifier votre pourquoi. C'est la base de tout. C'est la fin de cet épisode numéro 65 de la série Monde des Motivations, la rubrique pour changer de vie. Avec Monde des Motivations, vivez votre vendu comme un excellent week-end. C'était Pater Celestine, votre coach professeur certifié RNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'autocoaching pour un épanouissement personnel accru et co-auteur du livre « Devenir enfin moi en avant vers la roue du soi » sur ce que je dois absolument savoir sur le 30 pour enfin sortir du regard des autres et vivre la vie de t'esprit. Gratitude pour vos feedbacks. Mon plus grand désir, c'est de voir chacun de vous réussir votre mission. Surtout, restez chez vous, gardez les consignes, respectez les distances de sécurité et comme ça, nous pourrions sortir plus vite dans cette crise. Soyez à l'écoute de vous-même ou de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Sur ce, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Monde des Motivations. A bientôt. Bye bye.